bonjour bienvenue sur cette chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés hier quelqu'un qui n'a pas fait son taf parce que il ya quelques jours ça j'ai vu que j'ai un nouvel abonné et là depuis la disparition du compteur plus rapide quand même plus rapide c'est mieux faudrait surtout pas perdre son job je dis ça mais je dis rien comme d'hab alors pour commencer donc ce matin trafiqué aérien au dessus de chez moi c'est le périph c'est très très intense très 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 intense gros moteur gros avions ok comme d'habitude je pense qu'ils devraient faire beau mais ils ont foutu une solution donc en gros c'est gris et ça tombe quand ça veut bien tomber bref c'est le gros n'importe quoi alors je voudrais dire il ya énormément d'annonces qui se font en ce moment en france faites attention aux annonces je dirais qu'elles ont encore une fois ça fait partie du film et ça pour seul et unique but de réveiller les gens et là j'ai tendance à penser maintenant on se dit faudrait juste s'assurer que les plus appauvris d'entre nous ok se réveille un petit peu je dis ça mais je dis rien je dis ça mais je dis rien donc oui il ya énormément d'annonces qui sont faites après il ya un truc qui je voudrais juste continuer après hier donc il y avait toujours des manifestations c'est partout dans le monde partout dans le monde tout le monde manifeste en france et surtout à paris je crois que je crois comprendre que le cortège était un petit peu plus peut-être un petit peu plus plus petit avec les gilets jaunes il pleuvait d'une et puis moi j'aurais tendance à comprendre que loin de là je pense que maintenant il ya de plus en plus de gens qui comprennent qu'il se passe un truc il ya déjà plus de il ya de plus en plus de personnes qui se renseignent donc pour moi ça c'est pour moi ça s'explique comme ça puis j'avoue que je regardais encore je sais pas si c'est le député je crois que c'était sénat bref il ya une sénatrice ou député je sais pas qui s'est un petit peu lâché en pleine en pleine chambre en pleine assemblée donc c'est c'est assez ça c'est pire le président elle a dit non je peux pas vous laisser dire ça je peux pas vous laisser faire ça patati patata bref le film continue toujours le film continue toujours alors je voudrais dire un truc que je regardais hier donc il semblerait que depuis quelques mois le présentateur calzéro tourne sur les plateaux de télé et lui parle de pédocriminalité donc c'est son grand cheval de bataille et on l'a pas désarçonné pourtant les gens qui étaient en face de lui font partie du réseau quelque part la plupart enfin ils font partie de des poteaux et ils avaient plusieurs raisons de le désinguer alors depuis depuis on les invite pas là je trouve qu'on invite beaucoup et là j'ai vu un truc donc il était sur une chaîne dont je ne citerai pas le nom parce que je peux pas faire de plus basse et gens sont des criminels quand même ah et il mais clairement il sortait la sauce et moi ce que je regardais donc un panel de quatre personnes personnes que je connaissais à part lui il y avait une personne qui paraissait un petit plus jeune qui lui posait des questions je crois comprendre mais c'est pas par hasard que ce monsieur maintenant il est autorisé à aller à faire les différents plateaux télévision c'est pas par hasard c'est un sujet bien réel ok bien réel pas seulement en france mais partout dans le monde et c'est un sujet qui est lié entre guillemets c'est quelque part le premier la première industrie au monde grâce à la technologie c'est devenu un petit peu ça ok et c'est lié hautement aux poteaux aux élites et aux poteaux donc c'est pas par hasard que ce monsieur alors je me rappelle plus lui je sais qu'un américain lui un groupe d'américains ils vont ils vont sortir un film c'était en fin d'année début d'année aux états unis et lui je me rappelle plus si c'était un bouquin ou un documentaire qui sortait assez savons sous peu bref tout ça pour vous dire c'est pas par hasard donc posez vous sur le sur le sujet de toute façon si je sais que pour certains ils ont laissé des commentaires dans le passé ça les faisait rigoler je vais vous dire que d'ici quelques temps vous n'allez plus rigoler du tout parce que vous allez voir les images je peux je peux vous dire accrochez vous accrochez vous accrochez vous même moi je vais même pas les regarder si elles sortent je veux pas savoir ok j'ai écouté des descriptions des choses là ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon dire ça comme ça alors ensuite il ya un truc qui tourne aussi et moi je me dis oui parce que là je viens de voir encore une manchette là sur enfin un titre donc il semblerait que là ils sont sur le point de dire que la reine d'angleterre elle est décédée donc pour tout vous dire elle est décédée il ya plus longtemps parce qu'elle s'est fait serrer il ya pas longtemps elle est pas mal de monarques européens ils sont fait serrer et pour certains ils sont plus de ce sont ok mais apparemment officiellement entre guillemets normalement ils devraient faire l'annonce alors je sais pas mais là ça se présente bien je dirais que là ça se présente bien comme je vous dis c'est s'il ya un crescendo de choses qui font que je suis en train de dire ça se présente bien effectivement alors donc entre guillemets pourquoi c'est important parce qu'elle elle fait partie je dirais dans le réseau des potos elle fait elle est quand même un élément clé de l'affaire ok aussi il ya la pédocrimianité pour tout dire toute la famille du reste et toutes les toutes la royauté européenne je dis ça mais je n'ai rien donc il n'y a pas seulement les banquiers chef d'entreprise ou les artistes il n'y a pas seulement que donc c'est très important parce qu'entre guillemets les américains depuis 1171 ils continuent à travers leurs impôts à enrichir ils continuent à travers les impôts à enrichir la reine d'angleterre parce que à l'époque les américains qui était au pouvoir ils avaient signé je fais ça rapide un truc avec avec l'angleterre pour qu'il ya un machin et donc elle récupérer depuis l'argent des impôts des américains il n'y a pas que ça donc en gros si on l'a fait tomber officiellement ça veut dire que le château de cartes là il va tomber aussi on va dire il va tomber avec donc en gros on attend la bonne nouvelle et là ça tout le monde semble dire le 2 novembre 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 donc moi je vais dire le 2 novembre le 2 novembre le 2 novembre il y a quelque chose qui devrait ce qui devrait se passer donc de nouveau je pense qu'il va falloir peut-être penser à l'heure américaine juste pour dire ça comme ça après on va voir ce qui se passe mais clairement les potos sont en panique vu moi ce que je vois sur internet les titres et pachin machi patata machin et puis les trolls qui sont complètement déglingué de la tête qui pensent qu'ils vont qui pensent qu'ils vont pouvoir s'en sortir bref 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 trop les égales criminels de guerre je suis pas une méchante mais c'est comme ça qu'il faut voir comme ça pour la plupart ils sont payés par les poteaux par les représentants des poteaux donc à ce sens ils font partie aussi des poteaux tout criminels de guerre accessoires aux crimes contre l'humanité et génocide bien sûr sûr bien sûr j'ai remarqué il y en a qui qui passe maintenant sur l'état sur les plateaux qui est en train de dire ah non mais ce que je disais il ya en 2020 c'est pas bon non mais c'est vrai qu'avec la chose il faut faire attention patati patata patata c'est peut-être pas ces serres et patatier patata caca tac on a encore un qui essaye de sauver sa peau on va dire ça comme ça je ne sais je vais dire ça je t'ai pensé mais j'essaye d'être poli quand même j'essaye d'être poli ok et puis aussi il ya un truc que d'été il avait il avait il avait il avait fait une annonce sur un de ses un de ses blogs je sais pas comment il faut dire ouais je me dis ouais huit deux encore huit encore huit à quelque part dégager je me disais il parle de qui parle de qui après je vais en surfant en surfant j'ai vu les images donc tout ça pour vous dire élection aux états unis donc dans certains états certains comtés ok certaines villes il ya des gens qui sont en cours de mandat qui donc ils doivent être élus donc là et puis on a d'autres ils sont fait ils se sont fait ils se sont fait serrés par la justice pour le problème qu'il y avait avec les élections de novembre 2020 de l'année dernière et donc il ya des gens qui sont il ya des élections qui ont lieu alors avec autant autant de tricherie mais il semblerait que maintenant la triche ça marche ça marche un petit peu moins donc il y en a deux qui sont fait éjecter de leur poste il y en a deux entre guillemets qui sont un petit peu plus enfin qui sont un petit peu plus propres qui sont pas trop avec les poteaux qui sont fait lire sur les postes les postes vacants donc tout ça pour vous dire que entre guillemets est ce que pourquoi je vous dis ça c'est qu'en fait la la majorité présidentielle du bidon est en train de partir alors faut pas oublier qu'il est soi-disant apparemment à rome avec l'autre là donc le pape vous allez découvrir pédocriminalité je vous dis ça pourquoi je vous dis ça parce que j'ai juste de lire de lire un bouquin encore sur le sujet je termine la personne expliquait ce qui se passe réellement au vatican à rome j'ai jamais mis les pieds mais je regrette pas ok puis si vous y avez mis les pieds et comment ça n'y a si j'avais su si on m'a si j'avais su je serais pas venu je vais pas être méchante mais ça va se terminer un petit peu comme ça sur beaucoup de choses donc c'est le degré de je dirais le degré de dégénérescence des poteaux on va dire ça comme ça donc il y a énormément de choses qui se passent c'est pas par hasard que vous avez le temps que vous avez là sur votre région il y a énormément d'avions et je précise il y a énormément d'avions qui sont en train de voler sur le territoire français et non ce ne sont pas des avions commerciaux ok parce qu'on nous le dit pas parce qu'aux états unis apparemment il y a une compagnie elle a annulé plus de 1000 vols mais à mon avis on ne sait pas ce qui se passe en europe à mon avis en europe c'est la tête pareil seulement on l'entend pas ok pour laisser un petit peu plus de place à l'opération militaire qui en train de qui est en train de se passer sur nos sur nos têtes et qui s'intensifie ce week-end ça s'intensifie en plus demain six jours fériés c'est ce que je viens de découvrir moi je cours pas après les jours fériés c'est qui a de le dire bon donc c'est éminent c'est incessamment sous peu moi je vois mal voilà je vois là je vois mal alors comme tout le monde dit le 2 maintenant je me dis peut-être que le 2 on va voir peut-être voir un petit un petit quelque chose quoi assez intéressant comme je vous dis pour moi c'est la nouvelle qui va faire que même les gens qui a qui savent qui comprennent pas ce qui se passe ils vont se dire ah oui quand même ok puis les trolls ils vont se sentir mal ils vont se sentir très très mal je dis encore une fois je le répète bien on est sur un crime contre l'humanité et génocide ok ça fait partie du plan ça fait des années que ça a été écrit ok après si pour vous pour la france si vous vous pouvez vous intéresser aux écrits de jacques atali et des citations qu'on retrouve sur internet de jacques atali déjà c'est un petit peu comme claus je vais pas être méchante voilà puis aussi c'est la raison pour laquelle donc moi cette chaîne est là en shadowban et que entre guillemets mon compteur d'abonnés bouge pas et qu'entre guillemets on m'enlève régulièrement des vues et puis on s'est arrangé pour qu'à chaque fois que je fais des shorts que personne ne les voit c'est pas par hasard posez vous des questions ok puis je me dis aussi c'est toujours le même profil de personnes qu'on sont sûrs lourdement parce que je regardais un américain aussi je me disais ah petite chaîne patati patata du reste il a dit lui par contre il a été égypté de cette plateforme et donc il a il a il s'est construit son site comme par hasard il ya certains profils qui place pas donc c'est une chaîne que j'ai depuis 2006 statistiquement parlant